Yo les mecs, salut, salut tout le monde ! Alors aujourd'hui, vidéo sur PES 2020, je vais vous donner mes attentes et puis vous donner quelques premières infos. Alors il n'y a pas grand chose, je ne vais pas vous mentir les mecs, mais on va essayer d'un petit peu analyser le planning à venir et j'aurai quand même des petits trucs à vous dire, donc restez bien jusqu'à la fin puisque ça je le garde, paf, pour la fin de la vidéo les mecs. Bien sûr, pour m'encourager, le like, l'abonnement, utip, tout ça, tout ça, bref, on est parti les mecs. Je vais volontairement laisser des choses de côté dans mes attentes, je ne vais pas tout lister, donc il y aura forcément des choses qui vont manquer, il y aura forcément des choses qui vont vous manquer à vous, mais c'est volontaire les mecs, pour moi, je ne peux pas, ce ne serait pas du jeu de faire une liste de toutes les choses possibles à améliorer puisque ce serait tout simplement pas réalisable, alors on pourrait faire cette vidéo, ça s'appellerait peut-être mon PES parfait où je vous dirais vraiment tout ce que je voudrais, machin, mais ce n'est pas le but, là on va essayer de dire des choses quand même réalisables dans ce PES 2020. Je vous rappelle juste que normalement, la PS5 devrait sortir au printemps 2020, vous l'aurez compris, en pleine saison de PES, donc, à mon avis, il ne faut pas s'attendre à un PES 2020 incroyablement différent de ce PES 2019, peut-être même qu'on aura simplement droit, comme je le pense, à un PES 2019 2.0 puisque se concentrer sur la next gen, sur la prochaine génération, ça va forcément être le but de Konami. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne va pas y avoir des choses intéressantes dans ce PES 2020 et ça, je vous en parlerai donc à la fin. Alors, mes attentes, on va déjà parler du hors-ligne. Bon, ce n'est pas un secret, les mecs, je vous l'ai déjà dit plein de fois, moi, je joue très peu hors-ligne, ce n'est pas mon délire, je ne trouve pas d'intérêt, mais il y a quelque chose qui pourrait me faire jouer en hors-ligne, c'est la Ligue des Masters, mais ce n'est pas la Ligue des Masters comme elle est maintenant, ce serait une Ligue des Masters beaucoup plus poussée, alors pas vraiment dans les ambiances, etc. Ça, moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus, moi, ce serait plutôt dans le côté simulation, c'est-à-dire pouvoir faire une vraie simulation de saison, par exemple, avec des transferts réalistes, des montants de transferts réalistes, que ce soit vraiment poussé, un petit peu comme un Football Manager qui, pour l'instant, est vraiment la référence au niveau simulation. Alors, vous allez me dire, c'est normal, Football Manager, c'est vraiment leur but, leur cible. Oui, donc voilà, moi, ce que j'attendrai d'une Ligue des Masters, c'est une refonte globale, un petit peu, beaucoup plus entrée simulation, pas vraiment spectacle, mais plus simulation. Maintenant, au niveau d'un autre mode de jeu, j'aimerais beaucoup, on en a déjà parlé dans un débat du dimanche, j'aimerais beaucoup que le mode 10v10 soit vraiment poussé, je pense que, comme beaucoup le pensent, et je partage cet avis, c'est un petit peu l'avenir du foot virtuel, chacun contrôle son joueur, et du coup, qu'on puisse faire monter de niveau son joueur, qu'on puisse le customiser un petit peu comme ce qui se passe dans le club pro de FIFA. Je suis désolé, je vais parler de FIFA dans cette vidéo, mais ils font quelque chose de bien, même s'ils ont laissé ce mode un petit peu à l'abandon depuis plusieurs années, beaucoup de joueurs de FIFA s'en plaignent, donc justement, Konami, prenez ce créneau qui est un petit peu laissé vacant, et forcez dessus. Donc, un club pro vraiment amélioré, avec, pas simplement un mode de jeu, mais des modes dans le club, dans ce club, dans ce 10v10, incrustés des modes, c'est-à-dire des compétitions, voilà, il y a plein de choses à faire, et pourquoi pas des 3v3, des 4v4, des 5v5, chacun contrôlant un joueur, sachant que normalement, il va y avoir, ça c'est une info qu'on a sortie, et qui va se ré-réaliser, vous allez voir bientôt, dans FIFA 20, il y aura un mode street soccer, futsal, tout ce que vous voulez, donc ça existera, je pense qu'il va falloir forcer Konami, dans ce 10v10, qui pour moi, ramènerait quand même pas mal de monde. D'une façon plus globale, je pense qu'il faut continuer, on va dire continuer, je pense qu'il faut même, tout simplement, grandement améliorer l'habillage du jeu, c'est vrai que les menus, quand vous venez de FIFA, ah les menus, c'est compliqué, vous allez dans un menu, c'est pas les mêmes touches, que dans le menu d'après, pour faire la même chose, ça c'est notamment en MyClub, vous avez des trucs incroyables, pour voir les stats de ces joueurs, c'est une combinaison de touches, bref, c'est pas ergonomique du tout, et puis, que ce soit tout simplement plus beau, parce que c'est vrai que c'est un petit peu vieillot, et ça, ça fait longtemps qu'on en parle. Maintenant, on va rentrer dans le mode MyClub, qui, pour moi, et je sais que vous êtes nombreux à pas être d'accord avec moi, mais, bah, c'est mon choix, c'est mon avis les amis, c'est ce qui permettrait de ramener beaucoup plus de monde sur le jeu, puisque les jeunes, ils aiment quoi ? Ils aiment ça, les modes fut, les modes MyClub. Alors, on va pas reparler des microtransactions, j'en ai déjà parlé, pour moi, faudrait les enlever carrément, seulement, ça, pour moi, c'est pas réaliste, je pense pas qu'ils le fassent, donc, on va mettre ça de côté. Donc, dans MyClub, qu'est-ce que j'attends déjà ? Forcément, vous vous en doutez, bien sûr, du contenu, faudrait également, énormément de contenu, et enfin, du contenu, voilà, du contenu quoi, ça manque cruellement de contenu, je vous en avais parlé, dans mon bilan PES 2019, que je vais mettre là, tac, si vous l'avez pas vu, allez jeter un coup d'œil, mais il nous faut du contenu, alors ça pourrait être quoi, du contenu, j'aimerais bien déjà avoir, par exemple, ne serait-ce que, des vraies divisions, ça serait pas mal, parce que là, t'es en div 1, parce que t'as fait des bons scores, si la semaine d'après, tu joues pas, tu redescends en div 4, tu sais jamais où t'en es, franchement, c'est compliqué, pour rien, en fait, ça n'apporte rien, faites des choses simples, c'est-à-dire que, un petit peu comme les divisions, dans le mode, le mode online classique, et bien, vous montez de division, au fur et à mesure, et au moins là, tu appelles ton pote, tu dis, bah toi t'en div quoi, moi je suis en div 3, bah tu sais ce que ça vaut en div 3, si toi t'es en div 2, tu sais que t'es au-dessus, là je peux appeler mon pote, qui va être en div 2, moi je peux être en div 5, alors que je peux être bien meilleur que lui, voilà, enfin je ferais, c'est n'importe quoi, du contenu encore, il nous faut des compétitions, des compétitions, bien sûr, toutes les semaines, alors pas comme celle qu'on a là, le samedi soir, c'est nul, ça sert à rien, ne copions pas, allez d'accord, ne copions pas sur FUTCHAM, il faut se dire que c'est quand même pas si mal, d'avoir un nombre de matchs à jouer, dans une période, alors sinon on ne copie pas sur FUTCHAM, on peut le faire le week-end nous, avec PES, on se dit, du lundi au vendredi, t'as 40 matchs à faire, à la fin ça te donne un classement, t'as des récompenses avec des packs, et on veut des packs en récompense, c'est ça qui est sympa, c'est pas des GP, non, des packs, des packs, des packs opening, ça c'est marrant, 100 mètres d'argent, voilà, c'est comme ça, et puis le week-end, des petites compétitions, qui pourraient être à thème, ça les thèmes, il faut s'en servir dans MyClub, parce que MyClub, c'est construire ta propre équipe, avec les joueurs que t'aimes, normalement, chacun a des équipes différentes, et donc, faisons des thèmes, par exemple, ce week-end là, une petite compétition, qu'avec des joueurs de Liga, la semaine d'après, qu'avec des joueurs de la France, la semaine d'après, qu'avec des joueurs de moins de 21 ans, je sais pas, c'est pas compliqué à faire, mais ce serait excellent, et ça donnerait, déjà, une bonne durée de vie, si toute la semaine, vous avez une compétition, plus le week-end, des compétitions à thème, avec bien sûr, à chaque fois, des récompenses, et ben voilà, j'en demande, franchement, pas plus, après bien sûr, on peut faire plus encore, encore d'autres systèmes, mais déjà, ça, ce serait le top, dans MyClub, il va nous falloir quelque chose, maintenant, ça a été annoncé l'année dernière, mais on l'a pas eu, il va nous falloir, je suis désolé, un marché des transferts, un marché des transferts, si vous voulez pouvoir faire des équipes à thème, sans paquer comme des gros gorés, il vous faut un marché des transferts, parce que moi, avec tout ce que j'ai paqué, à cause ou grâce à ma chaîne YouTube, j'ai énormément de joueurs, j'aurais pu faire des équipes à thème, mais sans vouloir paquer, tu peux même pas t'acheter le joueur que tu veux, c'est un truc de fou, Ronaldo, je l'ai eu très tard, vous allez me dire, les recruteurs, me parlez pas des recruteurs, les recruteurs c'est nul, je l'ai déjà dit, c'est nul, il vous faut 3 recruteurs pour recruter un joueur, il faut que vous alliez sur un site, qui est pas officiel, pour voir les combinaisons de joueurs, non, c'est n'importe quoi les mecs, donc il nous faut, recruteurs, que tu puisses recruter, bah ton Cristiano Ronaldo, que tu puisses revendre les joueurs, que tu n'utilises pas, mais à des autres joueurs, parce que c'est pareil, il y en a qui, j'avais dit qu'on peut pas revendre les recruteurs, si, on m'a dit aussi tu peux, oui, tu peux les revendre à l'ordinateur, mais moi je parlais de les revendre, dans un marché des transferts, à d'autres joueurs, et là ce serait beaucoup plus sympa déjà, et ça redonnerait encore, du contenu, parce que franchement, je suis pas spécialement, pour l'achat revente, mais faut avouer que, quand t'en fais un petit peu, sans être un extrémiste, de l'achat revente, et ben, ça t'occupe beaucoup de temps, et ça te donne encore du contenu, voilà, tout simplement, alors, bien sûr, le côté compétitif, doit être amélioré, la PES League, c'est vraiment dommage, qu'elle ait eu lieu, déjà, online, il faudrait, une compétition IRL, on l'organisait à Chartres, avec Sofiane, il y avait les 15 meilleurs joueurs français, pratiquement, avec Mestré, qui venait d'Espagne, etc., donc, c'est pas dur à organiser, c'était excellent, alors, l'organisation était bien, les joueurs étaient contents, après, bon, c'était un petit peu cheap, forcément, on n'avait pas trop d'argent, etc., mais, voilà, c'est possible à faire, tu peux en faire quand même deux dans l'année, il y a, je crois qu'il y a deux qualifs dans l'année, l'hiver et le printemps, voilà, tu peux le faire, et ça serait vraiment top, comme il y avait avant, avec Shems Largentin qui commentait, etc., c'était excellent, voilà, du côté compétitif, le gameplay, le gameplay, je le trouve bien, je le trouve même très bien, celui de PS19, pour l'améliorer, c'est simple, il faudrait juste redescendre ce curseur du script, je suis désolé, le script, ça existe, j'en ai reparlé avec tous les joueurs pros de ce week-end, je vous explique même pas ce qu'ils ont dit cette année, parce que voilà, mais le script est beaucoup, 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 beaucoup trop présent, et moi je pensais qu'au niveau compétitif, et au niveau, au niveau, ça se jouait pas, et en fait ça joue énormément, on l'a vu, on l'a vu sur des matchs, voilà. Maintenant, vous allez dire, tu nous as quand même cassé le délire, puisque pour toi ça va être un petit peu un PS 2019 2.0, ce que je vous disais en début de vidéo, oui, mais c'est pas pour ça, que Konami ne va rien faire pour moi, j'ai l'impression, sans avoir de grosses infos, là c'est vraiment une impression, avec ce qu'on a entendu un petit peu, que déjà FIFA continue de s'orienter, ça c'est un constat, continue de s'orienter côté arcade, avec ce mode FIFA Street, voilà, ça va continuer niveau arcade, mais j'ai l'impression que Konami a décidé de dévier encore plus du côté compétitif, puisqu'il va y avoir encore plus d'équipes engagées dans l'eFootball Pro, on parle de 16 équipes, 16 équipes ça commence à faire pas mal, je vous rappelle que l'année prochaine on aura l'Orange Ligue 1, et j'ai vraiment l'impression que Konami et PES vont forcer, vont s'axer sur ce côté compétitif, et je pense que ce serait très bien, continuer dans ce côté simulation, améliorer les compétitions, il y a vraiment de belles choses à faire, dites-moi ce que vous en pensez les amis, on se retrouve très bientôt déjà pour les premières infos de PES 2020, on attend le trailer avec impatience, alors dernière petite info les amis, je l'ai gardé vraiment jusqu'à la fin, on va voir si vous êtes restés, normalement le trailer sort à une certaine date par rapport à la sortie du jeu, l'année dernière c'était sorti début mai, le jeu était sorti fin août, là le trailer est retardé, est-ce que ça nous annoncerait pas plutôt une sortie plus tardive que l'année dernière, je n'ai pas d'info, je vous le dis clairement, je n'ai pas d'info, mais c'est vraiment une analyse que j'ai faite, et je pense pas me tromper, donc à mon avis, le jeu sortira plus qu'en septembre, j'espère vraiment qu'ils vont le sortir avant FIFA, parce que je trouvais que c'était intéressant de le sortir avant FIFA, ça avait laissé un mois quand même à pas mal de joueurs pour y jouer, et se faire leur propre idée, mais voilà mon avis, dites-moi tout ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi si j'ai vraiment oublié des choses énormes, dites-les-moi dans les commentaires, bien sûr on débat toujours avec intelligence et respect, bonne humeur, je vous fais des gros bisous les amis mes petites merguez, et je vous dis à la prochaine, c'était Luthor, Ciao !